Je viens de rencontrer le président Marzocchi. L'objectif était de commencer à préparer la visite du président de la République, François Hollande, qui est prévue en mai, ici, de voir comment nous pouvons renforcer les liens entre la France et la Tunisie, sachant que nous regardons ce qui se passe ici avec beaucoup d'intérêt, parce que la transition démocratique en Tunisie, c'est un élément déterminant pour l'avenir de ce qui se passe dans la Méditerranée, et notamment dans la région. Nous regardons avec beaucoup d'intérêt, et nous ne sommes pas les seuls, je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie se fait sous le regard du monde entier. Et c'est donc une responsabilité importante pour le peuple tunisien, pour ses responsables politiques, que de trouver les compromis qui font avancer la transition démocratique, qui font avancer la société, et qui permettent à chacun de renforcer le vivre ensemble. Nous, modestement, chacun à sa place, nous essayons de contribuer à ce renforcement du processus de transition démocratique dans un partenariat qui est bien évidemment un partenariat d'égal à égal. Donc ça fait partie des sujets que nous avons évoqués. Aussi la situation internationale, parce que vous savez que la France est engagée au Mali, et donc il y a évidemment des discussions à avoir avec le président Marzouki sur ce sujet, et puis nous avons évoqué aussi la Syrie, puisqu'il y avait il y a quelques jours un sommet à Doha, qui a confirmé le fait que c'était l'opposition syrienne qui était maintenant reconnue comme étant légitime et représentante de la Syrie. Merci. Merci. Merci.